Bonjour à tous et merci de suivre ce bulletin Afrique. Plusieurs centaines de partisans de l'opposition malgache opposés aux nouvelles lois électorales se sont réunis hier mardi pour la quatrième journée consécutive dans la capitale Antananarivo pour exiger la démission du président Eri Rajonarinam Tannin. Des détails avec Liddy Kwadou. À sept mois du premier tour annoncé des élections présidentielles et législatives, l'opposition accuse le régime de vouloir la museler, notamment au travers d'une série de nouvelles lois électorales, selon elle, au seul bénéfice du pouvoir. Samedi dernier, une marche interdite par les autorités a dégénéré en violent affrontements avec l'armée et la police. Selon un bilan provisoire de sources hospitalières, c'est face à face à fait deux morts et 16 blessés dans les rangs des manifestants qui accusent les forces de l'ordre d'avoir ouvert le feu à balles réelles. Lors d'une allocution télévisée et sur les réseaux sociaux dimanche soir, le chef de l'État a dénoncé une tentative de coup d'État. À l'issue d'un conseil des ministres lundi dernier, son gouvernement a accusé l'opposition d'inciter la population à l'insurrection et à troubler l'ordre public. En revanche, les deux principaux chefs de l'opposition, Marc Ravalomanana, président de 2002 à 2009, et André Rajolina, au pouvoir de 2009 à 2014, ont déjà laissé entendre qu'ils étaient prêts à se lancer dans la bataille. Tous les deux ont été interdits de candidature en 2013. Rappelons que Marc Ravalomanana a été renversé en 2009 après une mutinierie de l'armée qui a permis à André Rajolina, alors maire de la capitale, de devenir président non-élu d'une transition qui s'est prolongée jusqu'en 2014. Rappelons. Rappelons. Rappelons.